Fast et solennité ce jour à l'ignage de Banganté, à l'occasion de la sortie officielle, marquant la fin de formation de deux promotions de la dite école. L'une de 2020 portant le nom du patriarche Marcel Niac Diffendi et l'autre, QV 2021, baptisé du nom de Franck Emmanuel Bia, homme qui, selon les dires du prince Théophile Coindieu, est un exemple qui fait l'unanimité par une éducation exemplaire, faisant de lui un modèle à suivre pour les générations futures. En poursuivant, l'homme du jour, véritable philanthrope et élite proche des populations, prince Théophile Coindieu, n'est-à-dire point de loge à l'égard des deux promotions à l'honneur. Je vous le dis sincèrement, je ne suis pas un homme riche, mais c'est le peu que j'ai avec moi, dans mes postes, que je partage avec vous. On peut se sentir bien pour accomplir merveilleusement ses tâches quotidiennes. Réputé d'être un homme de cœur et sensible à l'éducation du petit peuple, prince Théophile Coindieu reçoit les vives félicitations du préfet Dundi, puis annoncé et fait par le chef de délégation de la promesse de Franck Emmanuel Bia, qui déclare « Veillez personnellement à l'intégration des 130 lauréats issus des deux promotions ». Au travers de nombreux dons et cadeaux ce jour, prince Théophile Coindieu s'inscrit, adhère et soutient l'ambition du chef de l'État, Paul Bia, seul de voir prospérer en terre camerounaise une jeunesse saine et bien formée. Merci. 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 Merci.